Queen Mum Queen Mum reste à tout jamais cette femme au charisme vénérable et à l'excentricité toute britannique. Depuis sa disparition, les années passent, mais son sourire enchanteur demeure dans les mémoires. Connue de tous, elle a su garder des parts d'ombre au cours de son existence. L'heure est venue de revenir sur la longue vie d'Elisabeth Bosleyen, l'éternel Reine-Mère. Nous sommes le 4 août 1900, quand on est Elisabeth Angela Marguerite Bosleyen à Londres. C'est dans une Angleterre qui vit les derniers jours du règne de la reine Victoria que Claude Bosleyen, le 14e comte de Strassmore et Kingorn, et Lily Cecilia Cavendish-Ubentink, voient arriver leur 9e enfant. Le père d'Elisabeth est le propriétaire du château de Glamis, l'un des plus beaux châteaux d'Ecosse. C'est entre ces murs qu'Elisabeth passe la plus grande partie de son enfance. Née au sein de l'une des plus grandes familles aristocratiques écossaises, Elisabeth reçoit une éducation digne de son rang, menée par des précepteurs et des gouvernantes. Entourée de ses 9 frères et sœurs, elle passe une enfance paisible dans le cadre féerique du château familial. Mais le jour de son 14e anniversaire, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. 4 de ses frères servent dans l'armée, l'inventreux, Fergus et même tués en 1915. Comme toutes les familles britanniques, les bosses de Lyon ne sont pas épargnées par la guerre. Lorsqu'elle prend fin en 1918, Elisabeth est devenue une sublime jeune fille. Les courtisans ne manquent pas. En 1920, elle rencontre le prince Albert, second fils du roi Georges V. Le jeune prince tombe rapidement sous son charme. Il fallait peu de temps pour qu'il la demande en mariage, mais elle refuse sa demande à deux reprises. Les lourdes charges qui incombent aux membres de la famille royale effraient la jeune fille, peu habituée au foudre. Albert ne se décourage pas pour autant et continue à la confetiser. Alors qu'elle participe au mariage de la sœur cadette d'Albert, mais oui, en février 1922, Albert finit par faire fondre définitivement le cœur de la jeune fille. Il renouvelle une troisième fois sa demande en mariage, et cette fois, c'est décidé. Elisabeth épousera Albert. Le mariage a dû en grande pompe le 26 avril 1923 en l'abbaye de Westminster. L'or des Ladybos Lyons ne peuvent rêver mieux pour leur fille qu'il ne peut hériter du patrimoine familial. L'Angleterre s'exalte devant ce mariage perçu comme moderne. Pour la première fois de l'histoire, un membre de la famille royale n'est pas issu d'une famille princière, royale ou même anciennement régnante. Par cette union, elle devient Duchesse d'York. Les trois années qui suivent le mariage permettent au couple de s'afficher aux yeux du monde. L'Afrique orientale, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles Fidji sont autant de pays qu'ils visitent. Le 21 avril 1926, Elisabeth donne naissance à Londres à une petite fille aux boucles d'or, à qui elle donne son prénom. Quatre ans plus tard, c'est au tour de la princesse Margaret Rose de voir le jour au château de Glavis. La vie familiale remplit de joie Elisabeth, mais elle doit s'occuper de la santé de son mari. Le bégaiement de son marié l'handicap cruellement lors de ses obligations officielles. Pour le soulager, elle l'oblige à rencontrer de nombreux orthophonistes réputés, mais le résultat est vain. Finalement, elle fait appel à Lionel Logge en 1925, un Australien spécialiste de l'allocution qui réussit à atténuer les problèmes de diction du duc d'York par des méthodes peu orthodoxes. Le 20 janvier 1936, Georges V meurt dans sa chambre de Sandringham. Le frère aîné d'Albert devient le roi Édouard VIII, mais Édouard se voit confronté aux rigueurs de son temps. Le jeune roi est amoureux d'une américaine doublement divorcée, Wallis Simpson. La société de l'époque, restée ancrée dans les mœurs victoriennes, n'accepte pas les femmes divorcées. Le gouvernement ne peut accepter l'union du chef de l'église d'Angleterre avec une divorcée alors que l'église condamne le divorce. Édouard VIII n'a pas le choix, s'il veut épouser Wallis, il doit abdiquer. Le 10 décembre 1936, Édouard VIII abdique en faveur de son frère cadet Albert qui devient Georges VI. Devenue reine et impératrice consort, Elisabeth prend ses quartiers au palais de Buckingham. Le 12 mai 1937, Georges VI et Elisabeth sont conjointement sacrés en l'abbaye de Westminster à la date normalement prévue pour le couronnement d'Édouard VIII. Elisabeth influence son époux pour ne pas accorder le prédicat d'Elisabeth royale à celle qu'il faut désormais appeler la Duchesse de Windsor. La haine d'Elisabeth envers celle qui est à l'origine de son destin bousculé se renforce. Malgré tout, le nouveau statut d'Elisabeth est désormais un fait, qu'elle doit courageusement porter. En 1938, le couple royal choisit la France comme premier voyage officiel avant de se rendre au Canada et aux États-Unis. Autant de voyages censés préparer les alliances pour le conflit à venir. Le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne nazie. Les îles britanniques sont la cible favorite de la Luftwaffe. Les bombes tombent et se déchaînent sur la capitale anglaise. Pour protéger la famille royale, le gouvernement propose de l'envoyer au Canada le temps de la guerre, mais la reine refuse catégoriquement. Pour soutenir la résistance à l'ennemi, le couple royal n'hésite pas à sortir du palais de Buckingham pour se mêler aux victimes des bombardements et constater les dégâts. En ce début des années 1940, ses actions sont bénéfiques. Aux yeux d'Adolf Hitler, elle est la femme la plus dangereuse du monde. Le courage du couple royal lui vaut l'admiration du peuple et du monde. Présente dans toutes les épreuves, Elisabeth soutient bravement son mari, qui décide de garder leur fille en sécurité au château de Windsor. Elle encourage même sa fille aînée à s'enrôler en mars 1945 dans le service de transport auxiliaire, où elle sert en tant que conductrice d'ambulance. Le 11 novembre 1945, elle fête finalement la victoire au balcon de Buckingham, avec à ses côtés le roi, ses filles et le premier ministre Winston Churchill. La fin de la guerre est l'occasion d'une tournée du Commonwealth en 1947. La même année, la princesse Elisabeth épouse son cousin Philip Manbatton. Pourtant, la reine n'apprécie guère l'officier de Marine. Il n'est pas particulièrement riche, et certaines de ses sœurs ont épousé des aristocrates allemands nazis. Malgré tout, elle consent à cette union par amour pour sa fille. La fin des années 1940 voit la santé de George VI décliner. Atteint d'un cancer du poumon, George VI est de plus en plus faible. Pour le soulager, la princesse Elisabeth remplace régulièrement son père dans ses obligations. Pendant l'absence du couple princier, George VI et Elisabeth s'occupent de leurs deux petits-enfants, Charles et Anne, nés en 1948 et 1950. En février 1952, Elisabeth et Philip partent pour l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande avec une escale au Kenya. Le couple royal les accompagne jusqu'aux portes de l'avion. Alors qu'ils apprécient les paysages kényans, le 6 février 1952, George VI rend son dernier souffle à Sandringham. La princesse Elisabeth lui succède sous le nom d'Elisabeth II. En 1952, la reine guerrière Mary, épouse de George V, est encore de ce monde. Un nouveau titre doit être trouvé pour Elisabeth. Ce sera « Reine-mère ». Surnommée tendrement Queen Mum par les Britanniques, elle se retire en Écosse pendant sa période de deuil où elle restaure le château de May. Queen Mum n'entend pas être un membre désuet de la famille royale. Elle représente sa fille aux quatre coins du globe. Attachée à sa position, elle a du mal à quitter le palais de Buckingham pour s'établir à Clarence House. Mais dans sa nouvelle résidence, elle vit aux côtés de sa fille Margaret. Proche de la reine avec qui elle partage sa passion pour les courses hippiques, elle influence grandement ses décisions. Un conservatisme étroit l'anime. Elle encourage par exemple Elisabeth II à maintenir l'exemption d'impôt de la famille royale qu'elle avait obtenue avec George VI en 1936. Mais la reine cède aux demandes du gouvernement et du peuple suite à l'incendie du château de Windsor en 1992. Queen Mum choisit également la fiancée idéale pour son petit-fils Charles. Ce sera Lady Diana Spencer, une aristocrate anglaise de 19 ans, petite fille de sa dame de compagnie, Lady Fairmoy. Ainsi, comme le veut la tradition royale britannique, Charles épouse une jeune femme vierge aristocratée anglaise le 29 juillet 1981. Depuis 1936, elle reste le membre préféré de la famille royale dans le cœur des Britanniques. Mais à son arrivée, Diana lui vole la vedette. Au cours du temps, elle finit par détester cette femme décidée à révolutionner les codes de la royauté. Diana quitte finalement la famille royale par un divorce ordonné par la reine et encouragé par Queen Mum en 1996. Un an plus tard, la princesse de Gall décède dans un accident de voiture à Paris. Là encore, Elisabeth II n'hésite pas à solliciter sa mère pour les décisions à prendre. Elle lui conseille de rester à Balmoral pour protéger les princes William et Harry de l'engouement médiatique. Mais le mécontentement populaire grandit. Il faut la ténacité du premier ministre Tony Blair pour convaincre la reine et sa famille de rentrer à Londres et accorder à Diana des funérailles nationales. Néanmoins, la popularité de Queen Mum ne fléchit pas. Les festivités organisées pour son 100e anniversaire en 2000 témoignent de l'amour des Britanniques pour cette femme courageuse, ambassadrice de l'Angleterre d'antan qui fait de son sourire son atout charme. Mais la fin de sa vie est entachée par une tristesse immense. Le 9 février 2002, sa fille cadette Margaret meurt des suites d'un cancer des poumons. Le chagrin est trop grand pour la vieille dame. Deux mois plus tard, le 30 mars 2002, elle s'éteint à son tour dans sa chambre du château de Windsor à l'âge de 101 ans. Ces funérailles sont célébrées en l'abeille de Westminster dans la plus grande solennité, avant d'être inhumées dans la chambre de Saint-Georges de Windsor aux côtés de son époux et de sa fille Margaret. Ainsi vécut Elizabeth Bosleion, l'éternelle Queen Mum, cette femme courageuse, déterminée et adorée qui fit la fierté de tout un peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada